Midi 30, intégral placement, 100% placement, 100% BFM Business. Avec Mara Dobrescu chez Morningstar, bonjour Mara. Bonjour Cédric. Un fonds à la une, il est signé HSBC, le Euro Government Bond. Oui, donc c'est un fonds qui investit sur les obligations d'Etat de la zone euro. Et ce type de fonds peut vraiment constituer un cœur de portefeuille, en particulier pour les investisseurs qui sont les plus averses au risque. Alors on va essayer d'en savoir un peu plus, commençons peut-être par l'équipe qui gère ce portefeuille. Oui, alors c'est un fonds qui bénéficie de la grande expertise d'HSBC en gestion obligataire. Il y a 7 gérants qui sont spécialisés sur les stratégies d'auto. Ils sont répartis entre Paris et Dusseldorf. Et ils sont sous la responsabilité du chef de cette équipe, qui est également le gérant du fonds, Michel Antonas. Il a plus de 25 ans d'expérience et cela fait 8 ans qu'il est à la tête de cette équipe. Donc on apprécie vraiment la très grande stabilité de cette équipe. Hormis deux rotations internes qui ont eu lieu en 2013, les effectifs ont été vraiment très très stables. La plupart des gérants, tant sur les taux que sur le crédit, travaillent ensemble depuis de longues années. Et c'est très favorable, selon nous, à maintenir une bonne cohérence dans la gestion sur le long terme. Cette équipe, elle travaille sur quelle trame en matière de stratégie ? Alors comme on le disait, c'est un fonds qui investit sur les obligations d'État de la zone euro, de qualité investment grade, donc dont la note de crédit est supérieure ou égale à BBB. Les principales sources de valeurs ajoutées sont la gestion de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt, ce qu'on appelle la duration, le positionnement sur la courbe des taux, et puis l'allocation géographique entre les différents pays de la zone. L'approche va se baser à la fois sur les vues top-down de l'équipe elle-même, mais sur un modèle quantitatif qui a été développé en interne et qui est utilisé pour informer les décisions de gestion. A ce titre, on apprécie le fait que ce modèle a été continuellement amélioré, notamment pour affiner l'appréciation du risque pays, surtout depuis le déclenchement de la crise en zone euro. Voilà donc pour la stratégie. Si on traduit cette approche, finalement, en termes de résultats, qu'est-ce que ça donne ? Alors justement, on a vu que ces améliorations ont porté leurs fruits. En fait, le fonds avait eu une mauvaise année en 2010, lorsqu'il a été pénalisé par son pari sur la dette grecque. Il a ensuite beaucoup mieux tiré son épingle du jeu en 2011 et en 2012. C'est le pilotage labile de l'exposition aux pays d'Europe du Sud qui a payé. De même qu'en 2013, lorsque l'équipe s'est repositionnée sur l'Italie, y compris à titre plus tactique sur la dette italienne indexée sur l'inflation, le fonds était aussi exposé à l'Allemagne et tout cela a été bénéfique pour la performance. Au final, le track record de long terme est vraiment très enviable pour ce fonds, puisque sur 3 et 5 ans à fin mai 2014, il devance la moyenne de sa catégorie de 1 point de pourcentage et de 0,5 point de pourcentage respectivement. On peut dire que ce n'est pas beaucoup, mais en fait, c'est considérable pour cette classe d'actifs où les marges de surperformance sont habituellement vraiment très, très étroites. Alors, très bon track record de long terme. Clairement, le fonds a été aussi aidé par ses frais compétitifs, puisque son TER est de 0,40 contre 0,60 en moyenne pour les fonds concurrents. Du coup, vous lui accordez quelle note ? Alors, si on résume, on a ici beaucoup de points très positifs. On a un gérant aguerri, une approche qui a fait ses preuves pour les investisseurs, et puis des frais qui sont vraiment très raisonnables. Cela permet au fonds HSBC Euro-Government Bond d'obtenir la note des analystes Morningstar Silver. Merci beaucoup Mara Dobresco, donc depuis Morningstar. Très bonne journée.